Que s'est-il passé au pied de ce réservoir situé chemin Payan-Que, à Saint-Leu ? C'est en effet ici que le corps sans vie d'un homme de 39 ans a été découvert. Selon nos informations, la victime serait décédée de suite de coups portés à l'aide d'une arme blanche, information que l'autopsie programmée devra confirmer ou pas. Dans cette affaire, deux individus blessés ont été interpellés et placés en garde à vue. L'un d'eux, un résident de la ruelle Payan-Que, serait retourné sur les lieux ce matin accompagné de gendarmes. Par ailleurs, à moins de 100 mètres de la découverte du corps, les enquêteurs ont une grande partie de la matinée passé au peigne fin, un véhicule caché derrière cette bâche, vraisemblablement utilisé par les acteurs du drame. La voiture de Mark Ford a été placée sous ses laits avant d'être évacuée. Dans le quartier réputé calme, c'est l'incompréhension. Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts de quoi ? Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Moi, je m'avais levé le gros matin, je m'avais le besoin d'armes, tout ça. Mais après, c'est un quartier, je suis plus tranquille que ça à la pointe. Voilà, je me suis payé en quai, comme partout dans les temps, quoi. On va savoir, hein. Rien entendu, rien se passe. Ce matin, en réveillant, il y a eu un truc de grave là-côté, c'est tout. Après, là-dedans, après, il y a eu un meurtre. Mais après, qui, comment, quoi. Compte tenu de leur taux d'alcoolisation, les individus placés en garde à vue n'ont pas pu être entendus. Il faudra aux enquêteurs encore plusieurs heures pour faire toute la lumière sur cette affaire.